Musique Bienvenue dans l'explication de Tours de Magie. Ce mois-ci nous allons faire une sculpture sur ballon. La sculpture sur ballon faisant partie intégrante de la magie. La sculpture sur ballon que nous allons voir ce mois-ci est la coccinelle. Pour faire une coccinelle, nous allons avoir besoin d'un ballon, quoi latex ou une autre marque, de 260. Rouge si possible pour aller avec la coccinelle, également d'une pompe et également d'un stylo, d'un marqueur pour faire les points et les yeux de la coccinelle. Commençons par gonfler le ballon rouge. Au niveau du gonflage pour la coccinelle, nous allons gonfler très très peu le ballon, c'est-à-dire à peu près une main et une deuxième main ici. Donc deux mains de gonflage. Ensuite nous allons faire notre nœud. Donc prendre un petit peu de réserve ici, pour pouvoir faire le nœud tranquillement, sans se faire mal au doigt. Une fois qu'on a fait notre nœud, donc on a notre ballon, comme je vous l'ai dit, un et deux mains, donc huit doigts en l'occurrence. Et nous allons commencer par faire la tête. Pour la tête, nous allons prendre trois doigts. Au troisième doigt, on va pincer le ballon. Troisième doigt, on pince le ballon et on tourne la grande partie du ballon. On ne lâche surtout pas ces deux parties-là, parce que si on lâche, le ballon va reprendre sa forme initiale. Nous allons prendre le, comme ceci, par exemple. Donc on pince et on tourne. Sans lâcher, on va prendre la partie où on a fait le nœud et on va l'amener juste à la jonction et tourner cette partie du ballon. Et pour être sûr, nous allons passer, voilà, pour être sûr, nous allons passer la partie où on a fait le nœud derrière, ici, pour la coincer. Donc comme ceci. Hop, et on l'a passé derrière le bout, ici. Une fois qu'on a fait la tête de la coccinelle, nous allons faire quatre pattes. Donc à peu près deux doigts, donc deux, on pince, on tourne, deux, on pince, alors sans jamais lâcher, deux, on pince, on tourne, deux, on pince, on tourne, et deux, on pince, on tourne. Ce qui fait que, alors, on ne l'a jamais, ni le premier, ni le dernier, sinon tout repart. Les quatre pattes de notre coccinelle, on va les connecter ensemble. Donc ici, et ensuite, on va prendre les quatre pattes ensemble et on va les tourner. Voilà. Comme ceci. Et on garde la partie où il reste de l'air du ballon au-dessus. Justement, la partie où il reste de l'air, on va prendre le ballon et on va le plaquer, ici, contre les pattes. Une fois qu'on l'a plaqué, et on tire bien le ballon et on va faire un tour, un tour des pattes arrière. Donc le ballon, cette partie-là, où il reste, où il n'y a pas d'air, on va faire un tour et le repasser après à l'intérieur. Donc, je plaque le ballon, je pousse avec le pouce pour le garder, je fais un tour, ici, je récupère le ballon, et voilà. Et là, on a notre coccinelle avec sa tête, son dos et ses quatre pattes. Le reste du ballon, on va venir faire le tour, ici, et l'accrocher, c'est-à-dire faire un nœud, tout simplement, autour de la tête. Et je fais un joli nœud autour de la tête de la coccinelle. Ce qui va nous faire un bracelet par lequel les enfants vont pouvoir mettre, ou les adultes, parce que moi, j'aime bien aussi, je fais des ballons, où les adultes ou les enfants pourront mettre leurs mains pour faire un bracelet coccinelle. Alors, maintenant, occupons-nous de faire les points. Donc, prenons un marqueur, en l'occurrence, ici, un sharpie, pour ne pas faire de marque et de publicité, plutôt. Et on va faire un point, deux points, trois points, quatre points, cinq points. Voilà les points de notre coccinelle. Maintenant, atténons-nous à faire les yeux. Donc, deux ronds, un rond, deux ronds, faisons les pupilles, les sourcils, le nez, et la bouche. Et nous avons ainsi notre jolie coccinelle avec son visage, ses points, ses quatre pattes arrière, et forcément, la possibilité de la mettre en bracelet pour faire un joli bracelet coccinelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada